Merci beaucoup, Éclairé, de me laisser la parole. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà. Le président Ouattara, avec l'opposition, criminel, menteur, voleur, claire-tomane, braqueur, assassins, violeurs. Ils ont commencé par mentir sur le président Ouattara en le faisant passer pour un étranger. Ils n'ont pas eu gain de cause parce que les Ivoiriens ont compris que les vrais étrangers, c'était eux. Ils ont fini par commencer encore, par créer d'autres choses. Ça a été, ah, il a vendu le pays aux Blancs. Il a pris beaucoup de crédits. La Côte d'Ivoire a été vendue. Après, les créanciers vont venir tout prendre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont rester là sans rien. Et après, tout ce qu'il a fait comme réalisation en Côte d'Ivoire, en fait, ce n'est pas pour les Ivoiriens. En fait, plein de choses. Et tout ça, les gens ont fini par comprendre que c'était des mensonges. Que les crédits que le président a pris ont fait des réalisations dans notre pays. et ces réalisations-là produisent de l'argent. Et en gros, les réalisations se payent eux-mêmes parce qu'en finançant, par exemple, l'autoroute, ça permet aux Ivoiriens d'avoir des autoroutes, les routes en bon état. Et en plus, vu qu'avec le péage qu'on paye, ça permet de payer les crédits, les crédits qui ont été pris pour construire, pour bien faire les routes. Donc, ça nous fait gagner. En fait, ça nous permet non seulement de sécuriser la vie des Ivoiriens, et puis en plus, après, quand on va finir de payer les dettes, le goudron va rester là. Les créanciers ne vont pas prendre le goudron pour partir avec. Tous les hôpitaux, les écoles, et puis plein de choses que le président Ouattara a réalisées en prenant les crédits vont rester en Côte d'Ivoire. Les créanciers ne vont pas partir avec ça. C'est qu'eux, ils ont été incapables de faire cela. À leur temps, vous savez ce qu'ils faisaient ? Eux, ils prenaient l'argent, ils distribuèrent aux petites filles, ils partaient à la rue Princesse pour aller danser. Un président qui va à la rue Princesse pour aller boire, pour aller danser. Un président qui prend l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller donner aux Brukinabés, aux étrangers, pour qu'on puisse l'aider à être maintenu au pouvoir. Un président qui prend l'argent des Ivoiriens pour aller financer les présidents des pays étrangers, tout ça pour avoir la camaraderie avec eux, pour avoir des soutiens avec tout le monde. Voilà ce que ce président, Laurent Gbagbo, est-ce président Laurent Gbagbo, a fait de l'argent des Ivoiriens ? Il a dilapidé ça dans tous les sens. Et cela n'a rien apporté aux Ivoiriens. Le pays est resté tel quel. Le pays est resté pauvre. Il n'y avait pas de goudron dans le pays. Les gens mouraient de faim. Et lorsque les gens prenaient et se levaient pour aller réclamer les droits, en disant qu'ils ont faim, on les répondait par des coups de canon. Et il y a eu beaucoup de morts parmi eux durant les règnes de Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? Vu que toutes les manipulations qu'ils ont voulu, qu'ils ont créées pour pouvoir saluer le nom du président Ouattara, n'ont pas marché. Donc, en ce moment-là, ils sont dormus, ils ne savent plus quelles stratégies ils vont maintenant adopter. Donc, maintenant, c'est venu maintenant, ils ont décidé maintenant de salir son image. Ça, c'est le comportement des aigris. Lorsqu'ils voient qu'il ne te vaut pas la cheville, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent maintenant à dénigrer tout ce que tu as fait de bien. Il a été directeur, adjoint au FMI. Ah, bon, moi aussi. Voilà, il y a un autre aussi du nom de Tidyan Tiam alias Chakadja. Lui, le menteur chronique. Lui, tellement qu'il est incapable, tellement qu'il ne s'est rien créé de lui-même, il veut absolument ressembler au président Ouattara. Ce président Ouattara est musulman, lui aussi dit qu'il est musulman. Un musulman qui va s'en fout avec une chaise dans une mosquée. Je pense que c'est la première fois que tout le monde entier a vu cela. Le président Ouattara a été directeur adjoint du FMI. Lui aussi dit qu'on lui a proposé le poste du président du FMI, ou bien le directeur, mais lui, il a refusé, comme par hasard. Le président Ouattara a une femme blanche. Monsieur aussi, monsieur Tidyan Tiam allait louer une femme blanche aussi pour venir prendre photo avec elle. Et cette dernière, nous ne savons pas où il a déposé. Mais ce qu'il n'arrive pas à dire, c'est que le président Ouattara n'a jamais eu son nom dans les journaux des pays étrangers. comme cela a été le cas de Tidyan Tiam. Lors du crédit suisse, on l'a épinglé là-bas parce qu'il avait mis ses collaborateurs en filature. Il a été aussi cité dans une histoire de domestique, maltraité, traumatisé. qui a refusé en fait de payer ses droits, malgré le fait que la justice a donné raison à cette dernière-là. Et beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ce monsieur est un criminel. Ce monsieur est un vendit. Ce monsieur est un menteur chronique. Et il a la fabrication du PDCI. Et maintenant, le PDCI n'a tellement pas honte. Nous avons toujours dit que le PDCI a mis une chose Tidyan Tiam là parce qu'il voulait faire barrage au président Ouattara parce que quand il voit l'aura de ce monsieur, quand il voit le travail que ce monsieur fait dans notre pays, quand il voit tous les, comment on appelle là, tous les les projets que ce monsieur-là a pour notre pays, il voit l'amour que ce monsieur-là a pour la population, pour sa population ivoirienne. Le seul président ivoirien plus 100 ivoiriens de père, de mère et de grand-parents. Lorsqu'on dit cela, cela énerve tous les opposants alors que ce n'est ni plus ni moins que la vérité. Lui, on sait qui est son père, on sait qui est sa mère et nous savons qui sont ses grands-parents. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. D'autres sont d'origine sénégalaise, d'origine sénégalaise comme monsieur Tidyan Tiam alias Chakadjan et il y a l'autre du nom de Laurent Gbagbo alias Abu Soumare qui est d'origine malien. En parlant de cela, je salue les gens de Caï et je dis à monsieur Laurent Gbagbo, j'espère que vous avez acheté beaucoup de panneaux de soleil pour mettre dans votre village d'origine parce qu'apparemment ça s'appelle la Caï cocotte minute. Ça veut dire que vos populations meurent de chaleur là-bas. Si vous n'avez pas pu réaliser quelque chose dans 10 ans de règne dans notre pays illégalement, j'espère que vous allez pouvoir faire cela dans votre pays d'origine. Au moins, vous aurez quand même au moins un nom là-bas. Ça, c'est ce qu'on vous souhaite. Ce que vous n'avez pas pu faire chez nous, ça, on laisse ça à Dieu. Les vols que vous avez faits dans notre pays d'origine, en Côte d'Ivoire, Dieu vous payera pour ça. Mais, s'il vous plaît, aidez votre pays d'origine qui est le Mali. Le Mali dont le président est parti en Chine. Moi, je voulais aussi savoir aussi, vous avez trompé le chemin, les Maliens ? Vous avez oublié le chemin de la Russie ? C'est la Russie qui est votre nouveau maître. Comment ça se fait que vous partez maintenant aux choses en Chine ? Comme on dit, vous avez commencé, c'est la fin qui nous dira les choses. Vous allez tous finir pour venir tomber sur ce que nous, on a dit. Voilà, donc je vais m'arrêter ce soir-là. Voilà, ce n'est pas la grande forme, mais voilà, c'était ma petite contribution ce soir. Et voilà, je vous souhaite bonne nuit et bonne soirée à d'autres et bonne fin de journée à d'autres. Merci beaucoup et au revoir. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, et nous vous souhaitons vraiment propre établissement et bonne santé, comme on le dit chez nous. Et merci surtout, malgré toute la difficulté d'avoir fait l'effort de venir partager vos opinions. C'est la plateforme de la libre pensée et de la libre expression orale. Et vraiment, merci de donner ce courage et cet exemple à presque beaucoup de personnes. Ici, tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut venir dire ce qu'il a à dire dans le respect et sur la base des preuves. Et vraiment, soyons conscients que c'est un pays que nous sommes en train de construire. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à des individus. Les ceux qui ne peuvent rien apporter aux Ivoiriens n'ont vraiment pas le droit de citer dans notre politique. Ils deviennent une perte de temps pour les Ivoiriens. Et il faut qu'on conscientise le peuple. C'est vrai qu'on dit que la répétition peut être pédagogique et il faut éduquer nos masses à prendre conscience d'elles-mêmes. Votre vote représente un pouvoir que vous n'imaginez pas. Les hommes politiques, elles ont déjà l'argent. Mais c'est le pouvoir qui leur manque quand ils ne sont pas à la gestion du pays. Mais c'est vous qui les rendez puissants. Et donc, ça veut dire que c'est le vrai pouvoir qu'il y a avec vous. Et plus vous allez vous éduquer en tant que peuple, plus vous serez clairvoyant dans le jeu des politiciens. Mais c'est comme si leur socialité est gâté. Et là, vous allez voter des gens. C'est ce qui fait la grande différence entre l'Afrique et les pays occidentaux. Chère-moi, voyez-vous souvent quand nous on vote ici, tu votes d'abord en fonction de tes intérêts. Tu ne m'arranges pas, je ne te vote pas. Et donc là, c'est le programme politique de l'individu qu'on regarde. Et quand tu dis quelque chose que tu ne fais pas là, on ne se fatigue même pas, on ne parle même pas avec toi. La prochaine fois, on te fait 20 mois. et puis on est parti. Et donc là, c'est ça, c'est la meilleure âme contre les politiciens. C'est ce qui va faire que les menteurs, les escrocs politiques qui viennent pour vous mentir, en fait, c'est de la foutaise pour vous, la population. Et on se rend compte que vos conditions de vie ne changent pas parce qu'ils vous voient en amusement. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et vraiment, merci de participer à cette conscientisation des masses. Continuons à le faire en espérant que les uns et les autres vont comprendre et que cela va aider la population. Vraiment, merci beaucoup et excellente soirée à vous et très bon repos.